Eichiroda a dévoilé une info qui change tout One Piece. Mounkidi Dragon, père de Mounkidi Luffy et l'homme le plus recherché du monde, était en réalité un soldat de la marine et serait aujourd'hui l'homme le plus proche du One Piece. Bienvenue à tous dans l'analyse complète du chapitre 1097. Dragon dans la même division que Sakazuki Akainu, la véritable nature de Bonnie, clone de Jenny, et la vengeance ultime de Kuma sur Saturne, si vous pensez avoir loupé des détails importants sur ce chapitre charnier, vous êtes au bon endroit. Pour vivre la meilleure expérience possible chaque semaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la notification pour ne louper aucun futur épisode. Et si nos analyses vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un Gomu Gomuno pouce bleu sous cette vidéo pour nous encourager. Car vous êtes prêts pour dévoiler le futur de l'homme le plus important au monde, il est l'heure de se plonger dans son passé. Encore une vie de l'homme, il est l'air de se plonger dans son passé. Il est l'homme de l'homme de l'homme de l'homme et du temps, c'est une la belle Sous-titrage ST' 501 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 Plus le tribut par habitant sera élevé, plus la défense du territoire organisée par les forces militaires de la marine sera importante. En d'autres termes, une politique enrichissant les plus riches et appauvrissant les plus pauvres. En échange de cette taxe, le gouvernement assure la défense du pays contre la piraterie et criminel de tout genre. De ce fait, en 8 siècles, 170 nations à travers Grand Line et les 4 mers rejoignirent l'Alliance mondiale. Mais les pays trop pauvres pour payer les offrandes célestes étaient eux tout simplement abandonnés, laissés sans défense et devenant des lieux de non-droit et des paradis pour la piraterie. Ce fut le cas pour de nombreux royaumes comme celui du Sphinx, obligeant l'empereur Barbe Blanche à envoyer durant des années toutes ses économies pour aider son pays à payer le tribut céleste. Celui de Vodka, obligé de faire la guerre continuellement aux pays voisins pour payer leur tribut. Celui de Loulousia, obligeant son peuple à faire la révolution aux côtés de 8 autres pays, mais totalement annulé ensuite par le gouvernement, ou encore celui de Goa et de Sorbet, obligeant les royaumes à diviser leur territoire en deux, excluant tous ceux trop pauvres pour payer leurs offrandes. Une division violente creusant l'écart de richesse avec d'un côté une noblesse puissante, et de l'autre une zone de non-droit plus connue à Goa sous le nom du Grey Terminal. Aucune exonération était possible et ces pays furent donc à leur tour abandonnés et ravagés par la guerre et la famine. Repères de la mafia et de la piraterie, les villages étaient pillés, les parents enrôlaient de force sur des navires et les enfants abandonnés à leur sort. C'est dans ce contexte géopolitique instable que de nombreux personnages du récit, tels Baby Five, Edward Newgate, Mocha, Kaido ou encore Ace, Sabo et Luffy, grandirent. Mais ce fut surtout le cas de Bartholome Kuma et de Monkey D. Dragon. Le parallèle entre Sorbet et Goa n'est donc pas anodin tant il nous rappelle que comme disait le Che Guevara de One Piece, ces pays sont des versions miniatures du monde. Et il ne peut exister de monde où les indésirables s'en jeter. Des pays qui ont réussi jusqu'à faire regretter aux nobles leur propre statut. Une honte qui se transformera en immense fierté pour Sabo, ancien noble devenu l'empereur de la révolution. Le résultat d'une politique discriminante par le gouvernement mondial qui a donc créé ses propres ennemis. Kuma, Sabo et Dragon, des produits 100% contre nature, made in Sorbet et Goa. Ainsi, c'est pour chercher une justice dans ce monde pourri que le jeune dragon décida de suivre les pas de son père en rejoignant la marine. C'est officiel, après des années de théorie sur le mystérieux passé du révolutionnaire, nous apprenons ironiquement que l'homme le plus recherché au monde est bel et bien un ancien soldat de la marine, expliquant la volonté du vice-amiral Garp à faire de son petit-fils Luffy un soldat à son tour. Un échec personnel pour le héros de la marine et un vide qui sera plus tard comblé par son élève Kuzan et ensuite par sa pupille Kobe. Mais le plus intéressant reste l'âge du chef de la révolution, 55 ans, soit le même que l'amiral en chef actuel Sakazuki Akainu. Parce que le vent souffle partout où il se rend, Monkey Dragon, comme ses anciens collègues, était sûrement destiné à devenir un amiral de la marine et posséderait alors un logia lié à la nature. Le chien rouge pour la lave, le faisant bleu pour la glace, le singe jaune pour la lumière, le tigre violet pour la gravité, ok c'est à Paramécia, et enfin le serpent vert pour le vent, remplacé finalement plus tard par le taureau vert avec la nature. Mais n'ayant trouvé aucune justice chez la marine, ce dernier décida donc d'emprunter son propre chemin, alimentant sa rancœur et son sentiment d'injustice qui deviendront les étincelles de la révolution. Il ne serait donc pas étonnant qu'après la rage de l'amiral en chef au chapitre 1054, vis-à-vis de cette même révolution provoquée par l'Empereur des Flammes à travers le monde, Monkey Dragon soit destiné à affronter son ancien collègue Akainu. Car c'est bien la justice absolue d'Akainu qui tua des innocents à O'Hara, et c'est cette même action qui alimenta la haine de Dragon, lui qui pourtant n'aimait pas la guerre comme le précisait Vegapunk au chapitre 1068. Après tout, en 26 ans d'écriture, s'il y a bien un réceptacle à toute la colère du monde, c'est bien lui. Car s'il y a un porteur de la volonté du dit qui cache son sourire depuis toutes ces années, c'est Monkey Dragon. Car celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas en devenir un lui-même. En effet, le mépris pour les autres, propre au dragon céleste, se retrouvera aujourd'hui chez la Révolution. Et intelligemment illustré dans ce 1097e chapitre, où Dragon, pour nommer le roi corrompu de Sorbet, utilisera exactement le même terme employé par Saturne pour désigner les humains. Insectes. Une façon de mépriser, de dénigrer et surtout d'écraser son ennemi. Contrairement à son père ou son fils, lui n'est pas solaire. Profondément atteint par l'injustice, il porte sur ses épaules toute la haine, la rancœur et la tristesse des peuples à travers le monde. Il est la voix de ceux qui ne peuvent plus parler, et les yeux de ceux qui ne peuvent plus voir. Seulement, il semble qu'à force d'avoir jeté trop longuement son regard dans l'abîme, l'abîme a fini par regarder en lui. Dans la vive recarde du révolutionnaire, il est précisé par le mangaka une chose très importante. Monty the Dragon posséderait un certain secret dont absolument personne n'est au courant. Mais si ces hommes l'apprenaient, ils continueraient à le suivre aveuglément. Le chef de la révolution ne semble donc pas être totalement transparent avec son armée. Et ça, nous pouvions déjà le constater lorsque Imperio Ivankov, bras droit de Dragon et frère d'armes de toujours, n'aura jamais été mis au courant, ni de l'existence de son fils, ni de son passé. Que ce soit à Impel Down il y a deux ans, ou à Goa il y en a treize, à chaque fois, Dragon cachait ses origines, et nous pouvons aujourd'hui constater avec ce 1097ème chapitre, que entre l'année moins 22 et l'année moins 14, Dragon, dans cette période de 8 ans, décida de 1, de se tatouer le visage, et de 2, d'avoir un fils, Monkey D. Luffy. Un secret illustré étonnamment par ce tatouage mystérieux qui pourrait être la fameuse marque de feu, mentionnée pour la toute première fois par Eustace Kid sur Wano Kuni, et donc Dragon pourrait être celui qui possède le dernier Rod Poney Glyph. En effet, au chapitre 1081, l'équipage de Barbe Noire nous disait que l'homme à la marque de feu possédait un navire sombre tout noir, formant des tourbillons dans l'océan pour engloutir tous les navires qui tenteraient de s'approcher de lui. Ainsi, de tous les navires dessinés par l'auteur, aucun n'aura été ancré de noir, comme le Wind Grandma, navire de Monkey D. Dragon. Plus que n'importe quel autre bateau, lui est le seul dont le bois est ancré de cette façon. Plus encore, au chapitre 604, Frankie décrivait les courants marins comme un gigantesque dragon. Un dragon similaire en tout point à la proue du Wind Grandma. Un dragon vert comme le vent qui forme les courants abyssaux du monde entier. Un circuit existant dans notre monde à nous, mais Kei Chiroda décida étrangement d'en faire un dragon. Que ce soit durant l'incendie du Grey Terminal ou l'incident de Lockdown, à chaque apparition de Monkey D. Dragon, le vent souffle l'arrivée du nouvel air. Dans un monde de piraterie, celui qui contrôle le vent, et donc les voiles comme la navigation, est tout simplement impossible à attraper. Car comment saisir un navire qui peut choisir sa vitesse et sa direction comme il peut choisir celle de ses poursuivants et même créer des tourbillons et des tempêtes grâce au vent ? Ainsi, tout porte à croire que pour protéger l'histoire, comme il l'a promis à O'Hara, Dragon serait devenu secrètement l'homme à la marque de feu et détiendrait l'ultime Rod Poneglyphe. Un secret dont même l'armée révolutionnaire n'est pas au courant. Une situation cocasse obligeant le fils à retrouver le père, mais surtout obligeant les empereurs, et donc Shanks Leroux, Marshal Ditsitch et toute la Crossguilde qui souhaitent réunir les Rod Poneglyphe a réalisé l'impossible. Saisir l'insaisissable, attraper le vent, attraper Monkey D. Dragon. Qui de mieux que l'armée révolutionnaire pour posséder la confiance des hommes poissons ? Qui de mieux que celui qui souhaite supprimer les inégalités dans le monde ? Qui de mieux que Monkey D. Dragon pour être l'héritier absolu de la cause des hommes poissons ? Mais alors, si autrefois il se trouvait dans la forêt sous-marine, où se trouve aujourd'hui le dernier Rod Poneglyphe ? Voilà peut-être pourquoi Barbe Noire attaqua Baltigo, QG des révolutionnaires après Dressrosa, grâce aux informations de Burgess, car il pensait qu'il se trouvait au QG de la révolution. Mais voici en réalité où se trouverait la dernière pierre rouge. Au pays de Villa. En effet, au chapitre 223, Nami lisait le journal vieux de 400 ans de Norlande, indiquant le départ de ce dernier, du joyeux port de Villa. Quatre siècles plus tard, au chapitre 96, Nami, toujours, lisait un journal partageant la nouvelle d'un coup d'état violent à Villa. Et Tiroda n'indique jamais inutilement un tel pays pour rien, et sûrement pas deux fois d'affilée dans son manga. Alors, au tome 25 de One Piece, il expliqua ceci à un lecteur. A l'époque de Norlande, le port était un endroit paisible, mais il est devenu très dangereux. Un conseil, évitez d'aller y passer vos vacances. Oda sait donc parfaitement à quoi ressemble ce pays depuis le tout début de One Piece il y a plus de 20 ans, car il rajoute enfin, je pense que vous allez découvrir ce que je veux dire dans l'histoire principale, après un certain temps. Vous voyez donc où on veut en venir. Dragon, grâce à ses commandants, comme au royaume de Loulousia, est le seul de tout One Piece à commettre des coups d'état. Et il est possible qu'il fie la même chose à Villa en redonnant le pouvoir à ses habitants. Car pour finir en beauté, laissez-moi vous présenter le databook Road to Love Tale, publié l'été 2022 durant la pause d'un mois du maître. Dans la section concernant la dernière stèle rouge, le narrateur indique trois possibilités. Nous savons aujourd'hui, grâce à ce chapitre, que la stèle ne peut pas être sur la ruche. Nous savons grâce au chapitre 1076 qu'elle ne peut pas être non plus sur Elbaf où se trouve Chance. Étrangement, plus de 22 ans après sa mention, et alors que personne n'en parle, le document officiel de One Piece mentionne comme dernière et ultime possibilité pour l'emplacement du dernier road poneglyph, l'île de Villa. Une question est sur le bord de toutes les lèvres, ou en tout cas plus celle de Bonnie qui arbore toujours ce cœur aussi mystérieux. Quel âge a-t-elle ? A quelle race appartient-elle ? Est-elle au moins réelle ? Oui, ça fait plus d'une question, mais le voile du mystère qui entoure la supernova s'apprête enfin à être révélé. Ainsi, pour mieux comprendre les enjeux liés au personnage, voici ce que nous savons. Dans le tome 107 de One Piece, Eichi Roda révéla enfin que Bonnie possède le fruit de l'âge qui n'est ni plus ni moins capable d'altérer l'âge d'un individu de manière temporaire, comme elle le précise à Vegapunk au chapitre 1072. Plus tard, au chapitre 1097, nous apprenons que Kuma et Jenny n'étaient jamais mariés et n'avaient pas d'enfants il y a 14 ans. Aucune trace de Bonnie, alors que la supernova est censée être âgée de 24 ans. D'autant plus que nous l'apprenons, Kuma refuse d'avoir des enfants et de se marier par peur de condamner leur avenir comme ce fut le cas de ses parents à cause du gène des boucaniers. Ainsi, il semble impossible que la fleur de l'âge ne soit la véritable forme de la glutonne. Comme nous vous l'avions mis en avant au chapitre 1060, Bonnie, en pleine eau de mer, se transforme en enfant. Rappelez-vous, l'eau de mer a affaibli suffisamment les utilisateurs de fruits du démon pour ne pas utiliser leur pouvoir. Il semble donc très probable que la supernova soit en réalité une enfant, comme l'exprime Vegapunk au chapitre 1093 et 1095, comme l'exprime Kizaru également et sa turn aussi sur Egghead. Bonnie utiliserait donc temporairement son fruit pour avoir une taille d'adulte. Fait toujours intéressant, au chapitre 1063, nous avions déjà aperçu Kuma porter une petite bonnie enfant avec une modeste tenue et des blessures, soulignant une évolution dans un milieu pauvre et donc soit antérieure à l'arrivée de Dragon, soit à son passé de tyran. Est-ce que alors Jenny ne serait tout simplement pas un clone de Jenny, élevé par Kuma comme sa propre fille ? En effet, rappelez-vous, le chapitre 1072 s'ouvre avec les paroles suivantes. Même si le monde n'accepte pas la façon dont elle est née, cette fille est indubitablement humaine. Si nous pensions que ce texte était accordé à Stussy, clone qui clôt ce chapitre, la dernière case de parole s'inscrit pourtant sur la suivante, présentant une jeune bonnie comme un jeune fœtus s'apprêtant à naître. Car si j'ai dit que le fruit de bonnie ne marchait que temporairement, j'ai omis volontairement de dire que c'est uniquement sur les êtres vivants. Et oui, ainsi, le clone de Jenny pourrait être bien plus jeune, car née il y a seulement 8 ans environ, mais pourrait vivre éternellement à l'âge de 24 ans grâce à son fruit et son corps non vivants. L'existence de Weeble ou encore de Stussy et le clonage du Uo Uonomi de Kaido impliquerait donc une possible volonté gouvernementale de recréer artificiellement l'équipage légendaire des Rocks à partir de leurs facteurs de lignée. Alors, il serait possible que Bonnie soit, de par ses caractéristiques de glouton, ses cheveux roses ou tout bonnement absolument son visage en général, la copie clonée de Charlotte Lin-Lin. Elle se ressemble comme de gout d'eau et je ne sais toujours pas quoi faire de cette information. Enfin, elles sont les deux seuls personnages de tout One Piece à partager le trait héréditaire de lèvres en forme de cœur. Et ça, rien, mais absolument rien si ce n'est cette théorie ou le fait qu'elle soit une fille de Big Mom comme Lola et Chiffon ne l'explique aujourd'hui. Pourtant, voilà, au chapitre 1094, celle qui avait vu au chapitre 1074 les souvenirs de son père et donc ce que nous nous apprêtons à découvrir, continuer à voir en un pacifista la figure de son papa, impliquant donc qu'elle est selon elle bel et bien la fille de Bartholomew Kuma, même si ce dernier ne peut pas être son père biologique. Saturne déciderait donc au chapitre 1089 d'épargner la jeune fille tout simplement car elle serait une propriété du gouvernement comme les Stussy Buckingham, expliquant enfin les paroles d'Akainu au chapitre 595 après la guerre de Marineford disant qu'il avait eu peur en voyant Bonnie quitter le gouvernement mondial. Si le roi Bekori de Sorbet du japonais Bekori qui signifie s'incliner avec zèle incarne parfaitement un pan de la société professionnelle japonais, un roi prendra bientôt sa place et réussira l'exploit d'être encore plus détesté. Ce futur roi, c'est Bartholomew Kuma lui-même qui, il y a 16 ans, en 2007, était annoncé par son homologue corsaire Moria comme le tyran. Nous savons aujourd'hui qu'il était autrefois un terrible despote gouvernant le royaume de Sorbet. Un titre bien loin de représenter le révolutionnaire aux multiples casquettes mais au cœur aussi pur que la Bible qu'il porte. En effet, comme nous vous l'exposions au chapitre précédent, l'homme coussiné incarne la figure christique d'un véritable pasteur aux allures de Messie. Comme le Christ, il s'en va produire des miracles sur la place publique et se voit récompensé par pléthore de prières en son nom. Aussi, il va de soi que Kuma n'applique ses miracles que le dimanche, jour du Seigneur chez les chrétiens. Ainsi, rien ne semble pouvoir faire tourner le peuple contre le pasteur tout juste âgé de 17 ans. Et pourtant, il y a 22 ans, Kuma subit lui-même la politique discriminatoire de Bekori, le poussant à rejoindre l'armée de la libération aux côtés de son amie de toujours, Jenny. Seulement voilà, après 8 ans à ses côtés, Monkey the Dragon apprend la disparition il y a 14 ans de la jeune Gluton suite à la venue d'un ennemi soudain. Pourtant, comme aperçu au chapitre 587, nous savons que Kuma était révolutionnaire aux côtés d'Iva et Dragon il y a 13 ans au royaume de Goa. L'incident de Jenny ne dure ainsi que quelques mois, à moins que le boucanier n'ait retrouvé sa trace plus tard. Nous pensons ainsi que l'enlèvement de Jenny marque pour Kuma le début de sa chute en enfer ou plutôt son retour. Il est possible que le gouvernement mondial ait en réalité kidnappé la jeune révolutionnaire afin de faire chanter le boucanier. En effet, après avoir appris son existence, le Gorosei et plus particulièrement Saturne, dieu responsable de la science en ce monde et donc des races qui l'habitent, savent qu'éliminer le boucanier est primordial mais pas suffisant. En effet, Kuma, nous l'avons vu, représente la foi qui traverse le temps, console les hommes et leur apporte cette part d'infinie liberté, celle de croire. Or, croire est un caprice que le Gorosei ne peut se permettre d'accorder aux hommes. En effet, le culte de Nika n'est pas dangereux en lui-même. Le plus dangereux est son idée, le fait que les gens ne l'aient jamais effacé de l'histoire et chassé de leur mémoire. Car si le dernier boucanier peut mourir et sa religion avec lui, un homme, ne meurt uniquement lorsqu'il est oublié. Alors, à l'instar de la passion du Christ dans le Nouveau Testament, nous pensons que le gouvernement va opter pour la solution la plus pernicieuse. Saper la réputation du pasteur en le faisant passer pour un despote et retourner le peuple contre lui, ridiculisant le culte libérateur de Nika et supprimant pour de bon les vagues traces de son existence. Ainsi, en ayant capturé Jenny, le gouvernement ordonnerait contre sa libération que Kuma devienne aux yeux de tous le tyran du royaume de Sorbet. La plus grande preuve de réussite de ce plan est qu'aux yeux des lecteurs et depuis maintenant 16 ans, nous avons absolument tous cru au début qu'il était une ordure de pirates, ne serait-ce que par son titre énoncé à Thriller Bark. Ce scénario, il ne vous est pas inconnu. C'est exactement le même qu'écrit Orochi Kurozumi pour faire danser et Oden Kuzuki quand il comprit que tuer le Daimyo ne serait pas suffisant et qu'il fallait détruire sa réputation dans le pays. Une humiliation en échange d'une promesse qu'il ne comptait jamais honorer. Ici, le comble de l'horreur serait que le gouvernement n'était en réalité jamais considéré l'option de la liberté. Une information que le révolutionnaire apprit après avoir détruit son pays, après avoir fait souffrir son peuple et après avoir terni sa réputation à jamais. En effet, le chapitre 1097 nous indique que Jenny était commandante des armées de l'Est, poste qu'occupe aujourd'hui Bello Betty. A l'instar de Portgas D. Ace qui remplaça Oden Kuzuki en tant que second commandant de la flotte de Barbe Blanche, il est fort à parier que Jenny soit aujourd'hui bel et bien morte et remplacée par Bello Betty. Ainsi, il est fort possible qu'après s'être fait rouler par le gouvernement, Kuma, qui avait quitté les révolutionnaires, laissés dans l'incompréhension, trouva en la figure du professeur Vegapunk son salut aux notes de vengeance. En effet, nous savons que l'homme le plus intelligent au monde, ami de Dragon, a lobotomisé le cerveau du tyran sous les ordres de Saturne en personne, afin d'apporter un coup définitif à la réputation du boucanier. Kuma devient ainsi le corsaire à la botte de la marine, puis l'esclave invincible de marigeoise où il subira des tortures innombrables. Et en parlant de tyran et de guerre, on remercie une nouvelle fois War Thunder, le sponsor de cette vidéo. N'hésitez pas à leur donner un maximum de force car ça nous aide nous aussi énormément. Le lien est en description et vous pouvez profiter d'un max de bonus au lancement. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Présenté en premier lieu comme un antagoniste, un grand corsaire sur la route de Monkey D. Luffy, il est stupéfiant d'observer le travail de Longue Haleine effectué sur le personnage de Kuma, un acteur secondaire de l'intrigue que tout le monde a détesté à un moment donné pour avoir séparé notre équipage de cœur sur sa Baody. Et même si on savait que quelque chose clochait avec lui, l'auteur interdisait sa rédemption, n'expliquant pas sa véritable nature. Une mécanique bien huilée qui comme avec les hommes poissons, présentera des bourreaux en premier acte et des victimes en conclusion. Après tout, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité l'escalier. Et seuls les lecteurs qui braveront 1097 chapitres pourront le comprendre. Le tout parfaitement illustré avec la phrase « Où aimerais-tu partir en vacances ? » Si, à première vue, l'on pensait à de l'insolence, c'était en réalité de la bienveillance. Kuma, qui avait connu la captivité et l'esclavage, souhaite donc juste libérer les gens, expliquant la destination idéale pour chacun des Mugiwaras et même Perona. Véritable personnage martyr, Bartholomew Kuma porte donc depuis le début sa Bible comme sa croix et donne une toute nouvelle dimension au sacrifice de Zoro. Ce test de valeur lui obligeant à prendre la douleur de son capitaine car nous apprenons aujourd'hui 15 ans après Thriller Bark que si Zoro n'avait pas fait cela, la douleur serait revenu chez son propriétaire. Ainsi, est-ce que après avoir guéri pendant toutes ces années la douleur des autres, le boucanier ne pourrait pas user de la sienne ? Et si, en réalité, Vegapunk aurait proposé un plan sur très long terme à Kuma ? Celui d'emmagasiner un maximum de douleur tout en implantant en lui un ordre secret qui se déclencherait lorsque Saturne descendrait sur Terre. En effet, il est bouleversant de réaliser que Kuma est l'homme ayant le plus souffert physiquement de tout le manga. Coup de marteau gratuit constamment en sang torturé, le corps mutilé, modifié, attaqué de toutes parts pour protéger un navire, au bord de la mort et de la destruction constamment pour finir dernièrement avec une souffrance si grande qu'elle ne peut que laisser envisager la mort du personnage. Le corsaire se mange redline, des centaines de boulets de canons et des coups de feu, chute du continent rouge, y remonte, se refait tirer dessus, se fait couper une jambe et arracher la moitié du visage. Hum, parfait ! Car si le but de Kuma est emmagasiné un maximum de dégâts, alors il a très bien fait son boulot. En effet, Oda en aura montré des bulles de souffrance, mais celle qu'il garderait pour la fin serait la plus grande de toutes, celle du premier intéressé, celle de Kuma, le personnage martyr ultime, l'homme qui souffre depuis sa naissance, celui qui est né dans un monde où il est préférable de mourir, celui qui a subi les plus grands affronts de tout le récit pendant des dizaines et des dizaines d'années. Celui qui, à cause d'un seul homme au sommet d'une montagne d'ordure céleste, a autant pleuré que saigné. Aujourd'hui, si Bartholomew Kuma devait se téléporter sur Egghead, il pourrait être à l'origine de l'incident sans précédent tant attendu. Libérer toute sa souffrance et la propulserait sur le dieu militaire démoniaque. La vieille étoile recevrait donc toute une vie de souffrance de plein fouet. Une vie qu'il a lui-même créée. Voilà ce qui pourrait conclure parfaitement l'arc narratif de Kuma, prêtre à la Bible qui vaincrait l'incarnation du diable invoquée d'un pentacle. Mais aussi petit enfant qui demandait il y a 38 ans au doyen sa raison de vivre. Sous-titrage